Bonjour les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Victor Roignier, j'ai 19 ans, je joue au Royal Deringue Olympique et je suis milieu de terrain. Moi je m'appelle Dimitri Quivellier, j'ai 22 ans, je joue au Royal Opel Club et je suis également un milieu de terrain. Alors vous êtes les deux petits jeunes de l'équipe, vous accompagnez les Red Lions ici en Inde, vous êtes en période d'apprentissage et d'intégration dans l'équipe. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous vivez au fait de ce statut, étant ici avec le groupe mais ne jouant pas les matchs ? Moi je pense qu'on le vit assez bien, c'est un peu difficile le jour des matchs, mais quand eux ont du temps libre, nous on va à la salle de muscu, on va courir, on fait notre programme et on essaie de rattraper le léger retard qu'on a eu au niveau musculaire par rapport aux autres, en espérant jouer des matchs au plus vite. Et est-ce que vous avez des entraînements, vous jouez au hockey ici aussi ? On joue, on a parfois des sessions de hockey, on va avec notre préparateur physique Water Blind Dale et cette fois-ci on a eu Bert Winting aussi qui a aidé un petit peu et qui nous a bien d'ailleurs tués. Donc oui on travaille vraiment sérieusement, on a deux sessions par jour et le but est comme Victor l'a dit, de rattraper le retard physique sur le reste du groupe. Et pour le restant, dans une journée type comme ça, donc vous avez des sessions d'entraînement, sessions physiques, vous pouvez un peu décrire une journée ici en Inde ? Bah on se lève, on mange, puis on a sûrement un meeting entre nos joueurs, on va à la salle de muscu, on regarde un Gossip Girl, puis on mange, et puis on a la deuxième session l'après-midi et puis on reste un peu dans le lit pour se relaxer. Le soir on a un meeting, on fait une partie de billets éventuellement et puis ça va. Donc il y a des moments de relaxation aussi. Et pendant les matchs, comment ça se passe ? Vous avez des tâches spécifiques ? On essaie d'aider un maximum le staff parce qu'ils ont aussi pas mal de trucs à gérer, que ce soit les polars, GPS, les balles, etc. Donc comme nous on n'est pas vraiment occupés à ce moment-là, on les aide. Et puis Che nous a dit après de s'amuser, de profiter du moment parce qu'il y a toujours une chouette ambiance pendant les matchs avec le nombre de supporters qu'il vient voir, etc. Donc c'est toujours sympa et même si ce n'est pas les moments les plus chouettes, ça reste agréable. On n'est pas à plaindre non plus. Non, donc c'est quand même un chouette moment que vous passez ici. Alors vous êtes tous les deux étudiants. Comment est-ce que vous avez réglé pendant cette période qui normalement est une période scolaire, même d'études et d'examens pour certains ? Comment est-ce que vous réglez ça pour que vous puissiez quand même être présent ici ? Moi j'ai la chance à l'ULB d'avoir une cellule qui s'appelle l'ULB Sport qui règle mes problèmes et la communication entre moi et mes professeurs. Donc je peux déplacer mes examens, les mettre aux dates qui me conviennent. Mais c'est sûr qu'avec cette année olympique, ça va être compliqué de passer tous les examens. Donc voilà, je vais faire mon année en deux ans et tout est fait pour que je puisse passer mes examens quand je le désire. Et pour toi aussi Victor, c'est la même chose ? Moi la même chose, je suis en éducation physique. Donc avec mon statut de sportif de haut niveau, j'ai des facilités. Ils ont divisé mon année en deux aussi pour que ce soit plus facile et que j'ai moins d'examens et moins de contenu. Donc cette année j'aurai les cours théoriques et l'année prochaine j'aurai les cours pratiques pour être moins fatigué et plus être focus sur les Jeux Olympiques. D'accord, super les gars, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite plein de succès pour la suite, on va dire, avec les Jeux Olympiques et puis après les Jeux Olympiques. Bravo déjà d'être là et puis bon amusement encore ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.